... Très heureuse de vous retrouver à ce nouveau numéro de votre émission Écoute des partis politiques et associations. Il y a un réel plaisir de nous retrouver encore ce soir. Aujourd'hui, nous avons encore un autre invité sur notre plateau. Il s'agit bien de Bélarmé Biamungou, président fédéral du FDC FUNA, coordonnateur de la cellule de la communication du FDC Toujours, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez, monsieur Bélarmé ? Je me portais bien, Dieu fait grâce. Ok. Première question, vous êtes du FDC. Merci. Mais d'abord, madame Bélarmé Biamungou. Tout le monde a fait un petit parcours dans la politique. Ou bien, il y a un autre qui est un FDC a fait. merci maman journaliste ma jocelyne pour na et en opé singaï pour la limbo là-bas comme on m'a dit sur la minute on n'a pas fait que tu es alli chez néa déco camarade langa ancien collègues parce que ma outil d'une a été en tout cas bon bah et bi j'ai pas travaillé avec peter tiens je veux le citer en passant je sais qu'il m'écoute ou ne suis quelque part je travaillais avec lui comme journaliste à l'époque vraiment à l'époque à l'époque à l'époque bondi moussara et à papa dit sango de courir barisque et bel et aux vies bas amis et bel et même si à la fin de tout je décidais en tout cas de ne plus continuer à faire la politique inactive la politique est d'alli active parce qu'il faut qu'il soit dans des acquis journalistes mais d'acquipé et membres et la société civile un groupe socico et de la casse et c'est du congo et d'acquick au camman en décommodé se battre le coubo pendant beaucoup de temps et donc vous savez qu'en politique entre la politique pour l'ombre politique ou qu'il m'a plutôt cette situation c'est une politique et d'alli par moco que l'on va journaliste mais aucune politique et d'alli par moco c'est-à-dire que toi soit qui finalement décision après vous avoir beaucoup l'ité n'a qu'à tient société civile nous on n'a que voir et ce n'a qu'à n'appeler la pérate de voir politiciens bazo agir banon vois d'autres décisions sans prendre en compte n'a ni position et à s'est décliné mais tu on dit surtout la légitimité on dit toi pour ta mission de tourner la légitimité qu'on est à moussoutra par la politique c'est comme si étouffé et en tout cas modeste bâti loukwebo notre guide et notre leader à l'époque comme aujourd'hui à l'époque à mokano yako yako bandali gomba à fdc a en tout cas il nous a sollicité il nous a contacté à lui et gardé dans les nations de la partie politique et donc je suis parmi bas au lieu d'un dingue il ya partie politique très bien et d'autres c'est ce qu'il y avait très longtemps à 2010 c'est quoi parce que dans la banine n'a pas d'un étudiant en tout cas t'es pas aujourd'hui n'a pas d'un bâti loukwebo depuis 2002 je suis étudiant dans la faculté catholique et nautique au longois grand séminaire et au coup tani et wana avec au camp à bisous azo indiqué bisous d'un mouvement il ya pas il ya ma étudiant mouvement il ya va et va 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 religieux pour les appels marie maman l'église catholique et après 2010 c'est aujourd'hui pourquoi le parti politique tu m'as dit comment on peut créer un statut de bandit côté basso quoi on va réunir avec qui m'a contacté ça a été facile et doit c'est difficile en tout cas coq contacté barba mèneur des troupes et d'amener des valideurs d'opinion mingui mingui parti n'a mis sur sa qu'il ya six sur bas bas poin foco donc bâton salle la coordonnateur il ya ce c'est quoi n'a qu'à la province c'est quoi on est parti à des c'est la qu'une facilité a cause un planter directement il ya eu temps peut-être bel et bel et après tout m'a dit qu'on imagine statut toi n'y imaginez réglement intérieur tu m'as ni vous imaginez vous avez à parti mon corps ou vous avez à lier bel et bel et bel et vous avez à l'éclat on n'a qu'on m'a annoncée tout bani n'a non statut tout bani n'a réglement intérieur tu en a projet des sociétés d'ailleurs tous a pas mis les rares partis politiques c'est pas le seul à bas basana ce projet des sociétés pourtant tous a n'a gouverné maté donc on avait déjà pensé que ce qui m'ont qu'on a bisso a commis par exemple le ministre oui a commis chef de l'état par exemple t'as la projet des sociétés n'a et il ya un goût dont il ya parti mobile mais on a monté une petite et elle n'est pas vraiment parti mobile d'autres moussou a proposé n'a n'érona à colat à l'île il ya un an et l'occurrence des sociétés pour tout m'ont à battu moussous ce qui a postulé qui a salu projet des sociétés et comme boulé moko et à la hâte et un bambam mais bisous à n'ango on peut peut-être réglé peut-être en fonction à l'évolution yamakambo yamboka vraiment il y en a déjà et donc nous avons agi comme ça tu m'as dit n'as vieux pour 2010 tu il en est seulement après ok l'élection il ya 2011 oui que des millions d'élections sur l'ami n'a mandat ami balai à président ancien président joseph kabila tout postulat qui tous hui va 25 d'hôpité 25 d'hôpité déjà et je suis sébandé qui n'a un univers fcc pour un niveau et c'est le niveau et à majorité présidentielle à l'époque à mp et puis mp et après wanan le même un jour après 10h, le carnaval était très bien. En tout cas, on a été très bien. On a été venu à la fin de la vie et on a été venu à la fin de la journée. Donc, on a été venu à la fin de la journée. Et on a été venu à la fin de la journée. C'est la fin de la journée 2010. Après, on a été venu à l'élection et les élections, il a eu 25 députés. J'ai dit, on nous a dit il y a 5 députés, le ministère de la Moco. Mais il y a 25. On a dit combien de ministères de Moco. un justice tu es évolué tu es évolué tu es évolué tu es 2015 élections provinciaux glissement il y a deux ans tu es un dialogue tu es un dialogue un dialogue est un africain n'est pas après il y a un destin c'est comme ça parce que c'est le ministère le ministère le ministère est un ami il y a quelques jours après il y a un ministère c'est-à-dire qu'il y a un article sous zéro il y a un juge c'est de continuer mais il y a un instrumentalisé même les familles politiques il y a une majorité il y a un émission on peut dire que tu es commis en 2018 avec 6 électorats tu es un réglement politique pour répondre à la question parce que le réglement politique il y a un lien ce n'est pas que l'un des années il y a un acquis avec un candidat non c'était une façon quand même il y a quoi rentabiliser il y a quoi renforcer aider aussi les autres comme il y a un ami jusqu'à ce que il y a une comment on appelle dissidence il y a un ami il y a un ami il y a un ami qui est un ami je me suis dit je me suis dit que je me suis dit que je ne suis pas que je ne suis pas que je suis dit au parti politique à rompre la coalition de CCK et jusqu'à ce que tu vas créer une union sacrée, où nous avons joué aussi un grand rôle jusqu'aujourd'hui. Nous avons été en train d'être dans une union sacrée. Bon, dans la histoire de Béthélébissou, mais tu n'as pas raison. Parce qu'il y a toujours des raisons, parce qu'il y a toujours des raisons. Côté Joseph Kabila, à l'époque, où Joseph Kabila n'était pas un candidat avant Mme Néné Koulou. Et ce n'est pas un problème de la vie de Béthélébissou, mais je n'ai pas besoin de la vie de Béthélébissou. En tout cas, pour dire vrai, il y a toujours des raisons de la FCC. Il y a toujours des raisons de la FCC. Il y a toujours des raisons de la FCC parce que le Béthélébissou est un mauvais ordre. Il y a toujours des raisons de la FCC. Qu'est-ce que cela dit ? C'est dit que tu lui dis que, par exemple, qu'il y a d'une élection ? Il y a toujours des 41 députés nationaux, cet esunt des députés provinciaux. Il y a robotics et des responsables. Il y a toujours des raisons de la fait du Béthélébissou. Pour examples, il y a toujours des raisons de la FCC, mais il nous va, aujourd'hui, à l'heure de�� le Béthélébissou, Il ne s'est pas pas impréisable n'a pas les raisons de la fait du Béthélébissou ? C'est leurs raisons qui étaient les plus entre la FCC, mais ce n'est pas leurwać justement. Nous ne l'ayons a pas toujours pas leur raison d'être complète et de biéthélébissou. sur l'époids politique. Au coup, il y a des gens qui ont des gens. Pas du tout. Même toi aussi, tu ne peux pas donner... Par exemple, moi, on a eu mon cas de 80%. Il y a eu mon cas, mais il y a 53, il y a eu mon cas. Est-ce qu'on a ajusté ? On a ajusté tout. C'était dit à l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire que nous avons refusé de cautionner l'injustice. Vous savez que nous, depuis très longtemps, nous avons mis la vérité sur la vérité sur la vérité. Comme nous disons, nous avons mis la vérité. Nous avons mis la vérité sur la vérité. par rapport à la coordination. Il faut qu'on dise la vérité. Il n'y a pas de connaissance. Donc, il faut dire la vérité. Tu vois que tu n'as pas de mauvais ordre. Tu dis que non. Déjà, primatieux, il ne peut pas perdre. N'est-ce pas ? Il ne peut pas. L'Assemblée nationale, il ne peut pas perdre. J'ai dit ma boue. L'Senat, il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre, mais il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre. Et si tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Il ne peut perdre avec les députés. Il y a eu 54 députés nationaux. Il y a eu 54 députés nationaux. Il y a eu 56 députés nationaux. Il y a eu 56 députés nationaux. Il y a eu 70 députés nationaux. Il y a eu 50 députés nationaux. Nous avons apporté plus que lui. Il y a eu 50 députés nationaux. 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 on s'en va bien intervenir dans nos coordinations sur ces points-là le président de la république 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 on t'a dit clairement ceci on t'a dit que l'union sacrée ne marche pas par rapport à la coordination il n'y en a pas il faut proposer des solutions la proposition c'est celle-ci il faut qu'il y ait une coordination en tout cas chaque lignomé parce que le chef de l'état ne va pas quitter toujours il n'y a pas de famille politique il fallait qu'on accepte ces leaderships que le chef d'état a placé notamment le leadership il y a un bonheur non non en tout cas il y a un bonheur 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 il n'y a pas de famille le président de la république mais ce qui déjà place les hommes a acheté tu peux t'imaginer est-ce que ça a qui possible dans l'époque il y a FCC que le ministre il y a majorité à la défenestrée pour rien pour rien sur base des soupçons je dois expliquer à 100% à l'ongoli vous êtes allé sur la ministre économie c'était normal qu'un président du sénat soit dans la salle comme ça traité de n'importe quelle valeur pourtant c'est une personne répétable ça c'est normal tu peux accepter qu'il y ait un congrès un congrès qui est déjà clôturé par le président qui avait du congrès de ce jour là et que le lobby c'est le congrès avec un seul bureau de l'assemblée aussi mon congrès il y a le bureau avec 17 sénataires sur 100 et 9 c'est tout seul à ce que je dis il faut qu'il y ait une coordination il faut que les chefs d'état comprennent qu'il y a des ennemis dans l'union sacrée qui les combattent qui ne veulent pas que les chefs d'état puissent se resplendir comment voulez-vous que l'on organisation c'est ça il y a un chef de l'état pour qu'il y a t'il y a un qui est isolé c'est simple l'isolement c'est pas normal en tout cas c'est là où je te dis clairement si tu as des oreilles pour m'écouter c'est pour autant que tu veux l'écouter ou pas écouter c'est dans ce sens il y a un certain des autres il y a certains ennemis dans l'union sacrée qui voudraient isoler les chefs de l'état il y a l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un regarde l'un de l'un de l'un j'ai trouvé que l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un tu sais combien il a traité il a traité Matata Pognon en politique tout est si ce n'est pas un secret je ne sais pas mais pourquoi les autres sont en train de s'unir c'est là où j'ai dit j'ai trouvé le chef de l'état en tout cas c'est ça nous n'avons jamais au fait je crois que c'est la première fois quelqu'un qui aime son pays mais qui voudrait bien avoir les gens qui vont l'aider à faire le travail devant un chef on vient avec des propositions devant un chef on ne vient pas le même réduit en train d'accuser viens avec des propositions tu écris tu fais une technique n'est pas regarde les propositions je ne suis jamais parti sans carnet il faut dans un stylo il y a un carnet et puis il faut proposer quelque chose écrit bien structuré peut-être très bien que les chefs de l'état nous aident à organiser l'union sacrée la cohésion faire attendre que les amis ont plus intérêt à s'entraider qu'à s'entraider déchirer politique il y a débauchage nous sommes dans ma famille jamais ils ont un changement n'est-ce pas pourquoi ça n'est-ce pas tu sais déjà que nous avec le système la plupart des députés au balé les députés que nous avons déjà dans le milieu sacré nous avons tout rentabilisé beaucoup nous avons tout la liberté d'expression nous avons la télé qui nous avons la famille est-ce que les gens qui ont l'équipe nous avons un grand frère ou un petit frère est-ce que c'est encore la famille non non la famille est déchirée en famille ça se règle en tout cas les choses de la famille les lignes sales se lavent en famille si les lignes sales commencent à aller en public il y a sorti il n'y a plus de cohésion il n'y a plus de familiarité il n'y a plus de fraternité merci beaucoup à tous ma penne en ban à fdc le lô vous simbi ensemble vous simbi sénat vous levi tout le monde parti politique manique pour conquérir pouvoir et tout ça m'ambitieux c'est bel c'est qu'il soit aux gens à avoir projet des sociétés bon mais c'est bel arme à ouabine vous a la sénat ma proposition n'y tout et l'opinion n'y a mal l'ongé c'est qu'il s'allait pour la population pour l'opin l'opin ce qui mon modeste à postuler au niveau à sénat en tout cas je suis mal placé pour répondre à la question étant donné que je ne suis pas d'abord sénateur je ne suis pas non plus porté parole je ne suis pas porté parole de bâtir ou qu'il est comme président du sénat plutôt je suis son porté parole comme président de l'afdc mais en voyant ce qui s'est fait on trouve que d'abord il y a il semble qu'il y a une augmentation des salaires de l'administration il y a c'est un balongo pareil il y a un triplé salaire j'ai appris il faut qu'on puisse vérifier ça aussi j'ai appris qu'il y a maintenant une certaine cohésion au sein de la gestion c'est-à-dire que les bureaux s'entendent bien et puis aussi j'ai trouvé que nous avons été invités la fois passée avec vous de la presse le jour le chef de l'administration de la sénat a présenté cette taxe rénovateur et la gestion d'ailleurs donc conférence assemblée provinciale vous savez que ça n'existait pas pourtant le sénat et l'émanation et l'assemblée provinciale donc il fallait donc il semblait j'ai vu que le président du sénat a proposé que chaque année la conférence et la province c'est-à-dire que nos gouvernements provincials nous avons assemblées provinciales nous avons changé les gens nous avons projeté nous avons une certaine ligne à suivre ça n'existait pas à l'époque on voyait seulement les gouverneurs venir conférence des gouverneurs maintenant les assemblées provinciales ne se rencontraient jamais c'est quoi tu as vu qu'à l'époque il y avait tous les jours d'émotion parce qu'il y avait manqué de formation des députés provinciaux à la base donc gestion à la base parce que vous savez que c'était encore une nouvelle expérience qu'il fallait à tout prix que la question de se renforcer n'est-ce pas ça c'est comme une innovation j'ai vu trouver qu'il y avait je crois une revue je crois mensuelle de ce qui se passait au Sénat moi on est à un niveau au Sénat il y a vu ça dans le cas il y a un beau qu'il y a une population par rapport à la gestion et à la base dans le Sénat c'est ça que je te dis lorsque les assemblées provinciales lorsque l'assemblée provinciale il y a une organisation il y a une organisation la Sénat il y a une organisation bien formée pour la retomber dans la population pour la contrôler parlementaire au niveau il y a une assemblée au niveau de la gouverneure exécutive provincieux n'est-ce pas n'est-ce pas que vous venez à l'aise 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 mais il y a un blocage et tout ça il y a un sacre bien mais fort il y a un bain comme l'AFD c'est un bain pour apporter écouti au niveau du Sénat le ministre il y a un bain qui est le ministre de l'économie mais quand même les sénateurs ont un modeste par rapport il y a mais fort il y a un bain sur le plan social toute la population du Baki j'ai sûr il y a il y a modeste en tout cas à ce que je sache le parlement il y a un parlement bicaméral donc il y a un bain de l'Assemblée nationale dans le Sénat le rôle il y a un parlement il y a un légiféré il y a un bain il y a un bain en place le deuxième rôle il y a un contrôle parlementaire et donc sur ce point là j'ai toujours vu que le parlement actuel a légiféré beaucoup de lois la dernière loi en date je crois la plus électorale par exemple vous avez vu qui a été votée à l'Assemblée nationale comme au Sénat n'est-ce pas et j'ai vu qu'il y a eu des ministres qui ont été interpellés notamment à l'Assemblée nationale comme au Sénat et beaucoup d'ailleurs n'est-ce pas et jusqu'à ce que tu as vu même qu'il y a un ministre qui a été déçu c'est une première depuis que je crois que le Congo est Congo vous avez vu qu'à l'époque c'était des scénarios il y a des motions qui viennent et à la fin il y a une autre motion qui vient casser la motion prépondérante incidentielle c'est qu'on avait récusé vous avez vu ça donc en tout cas je trouve que le parlement fait très bien ton travail en dépit de quelques personnalités il y a un vandalisme qui n'a rien à voir avec ce que les députés ou les sénataires doivent faire et donc les dérôles du parlement ont été remplis avec brio par le déchambre du parlement c'est ça que je t'ai dit effectivement tu fais que la population c'est ça il y a un peu 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 vous savez c'est tout un processus lorsque déjà vous légiférez la loi où il y a une incidence directe sous la population ça ce n'est pas aider la population ce qui va s'allier pour contrôler parlementaire d'un ministre qui ne travaille pas bien ou qui voudrait bien mal travailler mais il est contrôlé on lui donne des axes parce que ce sont les propositions on lui donne vous avez vu que lorsque les ministres viennent là-bas on leur pose des questions ils répondent et on donne à la fin des propositions des suggestions et les ministres ils entrent sur le terrain pour les pratiquer c'est à ce niveau-là donc le niveau en tout cas au niveau de la population il faut poser la question au gouvernement pourtant c'est nous qui donc le Sénat et l'Assemblée nationale posent aussi des questions au même gouvernement et donnent des réponses vous avez déjà vu que le premier ministre a été interpellé plusieurs fois pour donner des implications sur des points précis tout à fait je crois qu'il n'y a jamais eu un Sénat comme celui que nous avons aujourd'hui comme celui que nous avons aujourd'hui tu le sais mais où on en a social on va se retrouver donc tout vous savez tu vas juger les niveaux il y a social au niveau du Sénat il faut que tu ailles par exemple c'est qu'ils sont à l'administration comme ceux qui sont au bureau ou dans le Sénat là-bas ceux qui sont à l'Abbé tu vas dire il n'y a pas des parce que on est dans la famille c'est ça le social mais là où tu vas poser les socials au vrai sens du mot il faut poser la question il faut la poser à la personne indiquée vous la connaissez bien c'est le premier ministre et son gouvernement ok mais 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 ça partait par le Président de la République Bino Péboza n'a qu'à sa union sacrée donc c'est vous que nous aurez en quelque sorte tout à fait et nous assumons en tout cas l'Assemblée nationale tout le monde est le Président de la République nous ne sommes pas comme ceux qui sont à l'union sacrée mais qui font semblable de ne pas y être nous sommes comme ceux qui sont en tout cas vous faites allusion à qui en tout cas non je ne veux pas il ne faut pas me citer parce que je ne connais personne qui fait ça nous nous parlons de nous-mêmes ici nous ne sommes pas venus faire la publicité de d'autres personnes parce que vous les savez peut-être bien plus que moi en tout cas en tout cas Bissot Bissot est des chefs de l'État et nous assumons tout ce que nous faisons à côté de lui ou autour de lui parce que nous avons la confiance qu'avec les chefs de l'État actuels les choses vont évoluer et ça marche parce que déjà je voulais te dire que les salaires par exemple les salaires que le fonctionnaire avait à l'époque a été un peu ajouté qu'est-ce qu'on va encore faire dans les sociétés pour que ça puisse arriver à ces points-là tu veux que nous par exemple si vous allez citer un secteur donné vous lui va poser une question mais ce que le secteur ça vient de ça et ça d'ailleurs vous savez que les chocs internationaux ils ont dû par rapport à la guerre il y a Est comme il y a l'Ikraine par rapport à la COVID vous savez que la crise a frappé de plein fouet mondial mais vous voulez que nous puissions être isolés par là pourtant nous sommes peuples consommateurs nous sommes peuples consommateurs la situation dans l'est du pays vous savez que lorsqu'on résout un problème ou un conflit ou une guerre par les dialogues on gagne mille fois que si on les gagnait par les armes comment ça parce que les armes il y a toujours des victimes humaines ou matérielles et donc lorsqu'on arrive à gérer un conflit avec les stylos comme le fait Félix de temps en temps en tout cas on doit remercier remercier au moment où on continue à nous tuer parce que ce que je veux dire parce que ce qui parmi que nous ça va comme ça va être le cas d'ailleurs ben tu as accueilli sans qu'il y ait effusion de sang en tout cas moi je dois féliciter à 100% les présidents de la République et c'est l'action qu'il mène c'est vrai que sur le terrain on se bat mais aussi les côtés diplomatiques et là il l'avait dit il avait dit qu'il va attaquer les deux fronts moi mais j'avais proposé ça dans un média parce que nous la façon de parler au chef de l'État c'est celle-ci lorsque nous sommes ici nous lui disons devant la caméra parce qu'il a le temps de nous suivre ou s'il ne nous suit pas ses services nous suivent ils vont lui dire que non regarde les propositions on va compiler ne sont pas mis ceux qui viennent condamner inutilement sans proposer j'avais proposé à l'époque dans une émission de l'un de vos confrères qu'il fallait privilégier les deux solutions il ne faut pas seulement aller dans la guerre comme celui qui a dit qu'on puisse attaquer non pas du tout il faut attaquer mais il faut aussi entrer dans le dialogue parce que ce qu'on peut gagner dans le dialogue c'est mille fois gagner que si on le gagnerait par les armes parce que les armes on peut gagner par les armes mais demain ça revient mais si vous parlez en termes de dialogue en termes de discussion de réconciliation en tout cas là-bas vous gagnez plus parce que vous n'avez jamais été à l'est j'ai vécu là-bas les deux populations même jusqu'à aujourd'hui les deux populations ont continué à traverser de gauche à droite les rwandais qui entraient les congolais qui entraient il y a des rwandais qui étudient à Goma et à Bokavu il y a des congolais qui enseignent là-bas et qui vont vendre là-bas donc ils vont travailler les matins et rentrer les soirs tout ça c'est pour en partager non vous devriez déjà là il faut qu'on corrige ceux qui disent que les chefs d'État ont signé peut-être ils ne les connaissent pas assez bien qui nous disent quel est cet accord qu'il a déjà signé parce que ceux qui le disent aujourd'hui ceux qui le disent aujourd'hui ont signé des accords en 2012 ce qui n'était même pas encore pour en 2012 2013 2011 ils ont signé des choses je suivis l'un de vos invités ici je le cite le professeur qui est passé dans l'une des émissions ici mais la vidéo là est virale ça passe un peu partout il a dénoncé des contrats qui ont été signés qui n'ont jamais même pas un enfant ne peut pas le signer mais Félix a signé il a signé quoi il a signé quoi il a signé récemment non pas du tout quel accord quel accord il a signé vous voyez les tickets comme ça vous les raffinez ici à côté ça tombe maintenant mal parce qu'il devient parce que ton bunda mais c'est ce que je t'ai dit effectivement par exemple tu avais placé ton machineur foufou au place qui n'est pas voisin n'est ce pas non non machine à menuser il ne peut pas le babilo c'est bel ce qu'il y a c'est le thème que moi je n'ai pas dans le monde qui me tombe je n'ai pas dans le monde qui me tombe c'est un peu n'est ce pas non donc c'est à dire il faut privilégier les deux les deux scénarios il faut négocier non il faut négocier il faut attaquer sur les fronts pour que tu n'as pas que tu n'as pas que tu n'as pas l'un beleté n'est ce pas mais aussi privilégier diplomatique diplomatique vous savez déjà que Félix c'est que dit vous le savez assez bien vous le savez assez bien non diplomatie mais c'est ça que je te dis même même je ne crains je ne crains que le Poutine est-ce que la grande partie il faut négocier il faut négocier il faut négocier mais il faut attaquer peut manquer il ne crains pas attaquer il crains il faut attaquer n'est ce pas mais entre temps les Russes ont déjà pris la grande partie non ok mais pour ne pas dire que on a été à la base il faut négocier il faut négocier les deux scénarios moi je vous dis si on finit par résoudre les problèmes on saura il est où et c'est pourquoi d'ailleurs Tshisekedi a été à Nairobi sous demande à Uhuru Kenyatta Kagame était là aussi ils ont décidé de pouvoir envoyer une force africaine ici pour ne pas suppléer c'est différent parce que je vais vous suivre non il n'y a pas un mandat il n'y a pas un mandat impérativement mais tout le monde il n'y a pas un mandat c'est déjà une avancée ok par rapport au mouvement social la marche tout le monde va être à l'IDPS la Sima la Chète nous n'avons pas un union sacré pour organiser une batterie mais façon de voir le monde il n'y a pas la Chète tout le monde il n'y a pas militants c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile de conclure je dois vous dire clairement que le peuple congolais n'est pas en guerre avec le peuple rwandais c'est l'armée rwandaise qui est en guerre avec l'armée congolaise donc si tu me dis que tous les rwandais qui sont au Congo partagent la vie de Kagame au Kosi parce que même aux rwandais il y a des opposants c'est ce qui a mis en place le gouvernement c'est le gouvernement c'est bas, c'est pas moyen, c'est pas ratio, c'est pas rapide c'est pas la diplomatie, tout ça, pression sur l'ennemi, tout ça, marche, tout le jour tu y avis, par exemple nous, vous avez vu la fois passée nous avons fait une matinée à Palais du Peuple où nous avons mis de l'argent c'est une mission AFDC, qu'est-ce que vous vous proposez, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? un dernier mot par rapport à l'AFDC en tout cas l'AFDC se porte bien donc il a bien parce que nous sommes derrière les chefs de l'État et nous avons dit clairement que nous allons soutenir les chefs de l'État en 2023 nous sommes tous dans cette même logique même si nous sommes ennemi il y a un chef de l'État nous sommes ennemi, nous sommes ennemi, nous sommes ensemble nous sommes ennemi, nous sommes ennemi nous sommes ennemi, nous sommes ennemi, nous sommes ennemi n'est pas il veut nous décourager il veut décourager la il n'y a pas de rossier. Il n'y a pas de rossier. Il n'y a pas de rossier de rossier. On ne peut pas vraiment démonter. Il n'y a jamais d'émanter. Il n'y a pas de rossier. Là, on ne le dit pas. Est-ce qu'il est une bonne relation à l'île de PES? Il y a quelques militants, quelques cadres. mais en tout cas, l'île de peste nous sommes au reste du bon fixe pour preuve, tu as vu les CIG Kabouya avec Bati Nkwebo tous les jours ils sont en harmonie, en parfaite harmonie il y a quelques infiltrés de l'île de peste l'île de peste, l'île de peste l'île de peste, l'île de peste l'île de peste, l'île de peste non, ils sont en même temps mais vous avez envie de vous faire un peu de peste il faut que vous pètes, il faut que vous pètes il faut que vous pètes, pourquoi vous pètes ? mais pourquoi pas, parce que tu as la capacité à dominer pourquoi tu as joué par exemple parce que si le président Félix a dit que non tu as fouedés, tu as pas un vrai joueur parce que tu as une attaque c'est comme ça ok, merci beaucoup c'était là votre dernier mot je crois que vous êtes satisfait de quoi maman, parce que j'ai été invité je dois vous remercier de m'avoir quand même invité Vous avez parlé suffisamment sur AFDC. Non, mais l'émission a été aussi trop courte. Parlez de l'AFDC, en tout cas, il faut me donner trois heures de temps. Merci beaucoup. C'était Bélarmé Biamungou et le président fédéral AFDC FUNA. C'était un grand et un réel plaisir de l'avoir sur notre plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'être avec nous, de passer ces beaux moments avec nous. Un grand merci à notre équipe technique. Je vois Luzo qui est assis derrière la caméra, Emmanuel Mouamba, Fiyalouke, Laréve Koupa, Belgodon Moutombo. C'est vraiment bien pour nous soutenir pour que nous réalisons l'émission Oyo. Nous pouvons dire bonjour à nous. Merci pour nous. Nous allons toujours nous soutenir afin que cette émission soit reçue. Pour nous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada